bonjour voici une petite guidance petite pour un pour le week-end j'espère que tu es en pleine forme et que tu profites bien de cet été allez allons-y de quoi s'agit-il quels sont les messages justement pour ce week-end alors tiens très étonné d'avoir cela il ya une notion si tu alors cette carte elle est intéressant dans le sens aussi il ya quelque chose que tu souhaites réaliser tu as il est question de mettre tout en oeuvre pour pouvoir y arriver voilà de ne pas hésiter à utiliser une stratégie et peut-être justement aller voir une stratégie que ce soit dans le domaine professionnel par exemple si tu as quelque chose à créer et bien il faut regarder si s'entrepreneurial comment tu peux faire justement que son niveau marketing ou autre pour rendre viable cette activité tu vois donc à cette notion vraiment aussi de te faire confiance et d'utiliser ton génie et si on a des personnes qui qui ont ce qui vont jusqu'au bout de ce qu'elles entreprennent aussi et qui se vraiment mettre les moyens nous avons un couple ici donc il ya aussi cette question là au niveau sentimental je vais pas trop bouger autant puis on va rester comme ça voilà au niveau sentimental il y en a qui peuvent aussi déployer tous leurs charmes pour pouvoir arriver à leur fin puisque c'est un petit peu l'histoire avec atalente et hippomène avec hippomène plutôt et à talent hippomène qui fait tomber des pommes d'or pour ralentir à talent qui veut épouser à talent on avait une histoire de couple atalente est une princesse elle veut épouser personne et lors de question et elle a dit à son père qu'elle n'épouserait que celui qui la gagnerait à la course sauf que jusque là personne ne l'a jamais gagné à la course donc hippomène est malin il va faire tomber des pommes d'or donc il est question d'utiliser son charme et la séduction puisqu'il va la séduire avec les pommes d'or ce qui va la ralentir et eh bien il aura gain de cause voilà donc là il est question d'habileté d'être entreprenante d'utiliser son charme l'art de ruser d'utiliser c'est pas forcément négatif et péjoratif après on va aller voir avec d'autres cartes à côté bien évidemment et d'utiliser son imagination un voilà jamais dans le but de nuire à autrui bien évidemment ça peut être utilisé de manière positive un voilà c'est assez intéressant parce que dans l'histoire d'hippomène et à talent on peut se demander on peut dire est ce que hippomène veut l'épouser parce qu'elle est princesse pour être roi après quand son père décèdera quand son beau père pardon décèdera ou est ce qu'il veut vraiment épouser parce qu'il la trouve belle c'est vraiment le coeur qui est voilà alors évidemment on a un couple qui est accoudé là sur une belle lustrade et donc ça nous montre que ici les questions de faire chemin à deux on a des personnes qui n'envisagent pas de le faire seul c'était peut-être pour ça aussi qui pomène hippomène voit peut-être il est là hippomène va peut-être comme ça lui aussi la vie à deux et c'est pour ça que il met tous ses moyens pour être avec à talent 1 alors on te dit que le fait voilà le fait de vivre seul ne serait que momentané on dit que l'être humain après tout voilà n'est pas fait pour vivre seul qu'il a des moments de recul des moments où il se ressource des moments ces moments sont nécessaires salutaires à sa propre évolution et là on nous parle d'un couple et ça veut dire qu'aussi en fait ce recul est nécessaire à l'évolution du couple voilà en fait on parle d'une solitude momentanée ici qui va être positive justement pour l'évolution d'un couple oui parce que bas il est possible de ne pas sentir prête ou près inciter un homme et que tu regardes pour certaines étapes de vie à deux qui peuvent être attendus pourtant assez longtemps mais là on te dit bon de bien regarder analyser la question que si tu attends trop longtemps eh bien tu peux voir ta situation affective se dégrader c'est à dire qu'il y à à agir dans un couple les premiers cas de figure c'est voilà si ça va pas si c'est difficile vaut mieux prendre de la distance avant que ça se dégrade plus que ça on te dit de ne pas avoir peur que la base de ta relation est solide et qu'une réelle complicité existe et qu'il faut simplement remettre en cause certaines choses premier cas de figure dans une relation de couple deuxième cas de figure il ya cette notion d'être par exemple des personnes qui 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 sentent pas forcément très prête pour être avec quelqu'un et qui vont reculer et peut-être mettre un petit peu trop l'autre en trop longtemps l'autre en attente et elle risque de passer à côté aussi de cette histoire tu aurais pu avoir de quoi de cas de figure bien que là il est question plutôt d'une relation de couple qui a besoin d'air pour ne pas se dégrader plus que ça et on te dit de faire confiance parce que la base de la relation est solide et qu'une complicité et la complicité est là en fait et on te demande de le ressentir en fait voilà avec le valet de trèfle on peut avoir des c'est intéressant parce que par exemple s'il ya des enfants on peut avoir des enfants notamment des garçons des jeunes garçons avec le valet qui peuvent prendre leurs ailes et voilà il ya les comme on dit à les voler de leurs propres ailes et donc c'est laisser partir à l'oiseau du nid pour le laisser vivre et devenir et grandir en fait voilà et donc il ya cette notion de quitter le nid un jour pour une nouvelle destination voilà pour réaliser son destin et dans une relation de couple c'est pareil il ya cette notion de profondeur de générosité qui peut animer l'autre aussi aimer l'autre c'est aussi le laisser libre de voler de ses propres ailes voilà sans sans nostalgie et en fait justement c'est ce qui peut effacer la nostalgie de voir l'autre libre voilà bah écoute je pense qu'il ya déjà beaucoup de choses qu'est ce que je pourrais bien te dire d'autre fais toi confiance par exemple dans un domaine professionnel de te faire confiance que tu as les arguments et les moyens justement pour pour mener à bien les projets qui te sont importants ou de d'avoir la victoire sur certaines situations ou de saisir des opportunités voilà sans trop devenir on te dit opportuniste justement avec l'histoire d'Hippomène et Atalante aussi ici il y a quelque chose qui peut être perturbant avec la lettre K c'est cette notion de force et de vulnérabilité à la fois qui peut être ressenti dans certaines situations c'est à vraiment créer une certaine contradiction certains conflits intérieurs à l'intérieur certains conflits à l'intérieur à l'intérieur ou de toi oui tout à fait pourquoi ? parce qu'en fait il y a une transformation qui est en train de se faire il y a un changement voire un virage de vie qui peut être en train de se faire et donc avec des changements de perception avec des valeurs qui sont nouvelles et qui éveillent d'ailleurs la conscience et ça ces moments de transition nous rendent vulnérables avec plus de sensibilité aussi qui peut être à fleur de peau ben justement si tu te sens ces derniers jours si tu t'es senti vulnérable et à fleur de peau c'est peut-être que tu vis ce changement cette transformation, ce virage et du coup il y a de plus grandes sensibilités à la joie et aussi à la tristesse par exemple là il y a une belle ouverture de conscience en fait il y a des éveils de conscience qui se font on parle voilà de ce développement de soi, de ce chemin spirituel qui va te permettre de vivre en fait ici il y a plus, il y aura plus de joie que de tristesse de vivre justement avec joie chaque étape qui se présente à toi en sachant que c'est un palier supplémentaire que tu dépasses voilà utilise ton charme ton charme est là les fleurs le disent ici le mouron le yépanaché le ménisperme te le disent très clairement voilà donc il y a des moments de révélation avec notre constellation sur le valet de trèfle ces moments je t'en ai parlé je t'ai parlé d'éveil de conscience parce que ce sont des grands moments de changement avec beaucoup d'inspiration écoute parce que tu peux être vraiment guidé recevoir de belles inspirations dans le domaine qui te préoccupe le plus et peut-être que tu es poussé vers certaines lectures vers certaines rencontres il y a vraiment ça avec une certaine quelque chose tu sais j'ai pas envie de parler de certitude intérieure mais tu sais que cela est tu sais que quand on sait que quand tu ressens c'est pas dans la tête en fait c'est-à-dire que tu ressens à l'intérieur de toi spermentalisé c'est-à-dire que tu ressens à l'intérieur de toi que cela est donc ça n'est même plus une certitude et ça c'est quelque chose qui peut s'amplifier en toi qui peut complètement t'envahir inonder toute ta personne et t'apporter vraiment un réel bonheur intérieur moi c'est quelque chose qui me parle profondément le bonheur il n'est jamais à l'extérieur le bonheur il est à l'intérieur je ne sais pas toi mais moi ça m'est déjà arrivé de vivre une joie une véritable joie dans des moments pourtant dans des situations vraiment pourri très clairement et à ce moment-là je me suis rendu compte que voilà le bonheur si je suis capable de ressentir de la joie dans des c'est un état de vie dans des moments dans des situations où il n'y a pas lieu en fait parce qu'elles sont difficiles et bien c'est que le bonheur il est vraiment à l'intérieur c'est pas l'extérieur qui va te rendre heureuse c'est vraiment l'intérieur et ça on le retrouve dans certaines traditions notamment dans les enseignements bouddhistes aussi du grand véhicule Mahayana parce que c'est celui que je connais le plus et là il est vraiment question de ça juste avec cette carte et je crois que tu vois j'irai pas forcément plus loin parce que je trouve qu'il y a tellement à dire dans ce qu'il est ressenti alors il faut savoir qu'avec une carte tu pourrais tout à fait avoir avec cette carte une autre interprétation moi je te dis ce qui me vient sur le moment tout en interprétant bien sûr la carte et ça c'est toute la magie du grand jeu de Mahayana le normand et si tu t'intéresses à ce jeu j'en ai fait une formation si tu veux le prendre en main en avoir la maîtrise je te donne tous mes conseils et astuces je l'utilise depuis plus de 20 ans et je te transmets ce qui m'a été initiée oralement par une personne qui le maîtrisait depuis 30 ans qui m'a dit tu utiliseras ce jeu pas un autre il est difficile mais apprends-le et elle m'a initiée donc tu peux aller voir sur sacré-féminin.com si la formation t'intéresse elle est vendue sans le jeu le jeu il est à prendre à part bien évidemment voilà donc là on te parle vraiment et tu vois ça m'a permis de me réaliser avec ce jeu là mais 20 ans plus tard ça n'a pas été tout de suite il a fallu beaucoup de pratiques avant donc là il est question de retrouver une paix une sérénité de saisir que ce bonheur il vire à l'intérieur quelque chose qui va s'installer en toi et qui va vraiment apporter il va y avoir des conséquences vraiment positives et bénéfiques suite à ça voilà alors forcément il y a des proches qui peuvent être assez surpris de ce changement d'attitude et de comportement qui sera tout à fait positif il y a vraiment des changements de repères le curseur il est mis ailleurs peut-être il est plus mis sur ce qui est essentiel maintenant sur ce qui est important donc en fait il y a cette notion un peu où on te dit ce ne sera ni tout à fait pareil ni tout à fait autre chose c'est quelque chose on te dit que ta vie s'annonce différente et enrichissante évidemment c'est une guide en général pas personnelle c'est manière de parler quand je te parle comme ça voilà et bien écoute on va terminer je vais m'arrêter là juste avec cette carte petit message des cartes médecine quel est l'animal qui se présente à toi ah ben il y en a deux alors j'ai la belette et elle te dit agis-tel un détective réjouis-toi de tes découvertes la vérité est là tout près et derrière est venu avec le hibou je l'adore le hibou suis ton intuition réfléchis évite la déception suis ta première impression il y a un pack de coaching et intuition aussi que je propose avec dix ateliers de coaching et intuition justement pour t'aider à la suivre cette intuition suis ton intuition réfléchis évite la déception suis ta première impression allez à bientôt je te souhaite on se revoit la semaine prochaine je te souhaite un bon week-end